Le service de cardiologie de Bois-Bernard se compose d'une unité de médecine, d'une unité de soins intensifs cardiologiques et d'une unité d'ambulatoire. Les patients peuvent être envoyés directement par leur cardiologue de ville mais également par le médecin traitant ou par un service d'urgence comme les pompiers mais également le SAMU. Toutes les pathologies cardiovasculaires sont prises en charge dans notre service. En unité de soins intensifs cardiovasculaires, on peut accueillir des patients dans toute situation d'urgence que ce soit des infarctus, des embolies pulmonaires ou des insuffisances cardiaques de tout type. Nous bénéficions également d'une astreinte d'angioplastie qui nous permet de prendre en charge les infarctus du myocarde 24 heures sur 24 dans notre unité de cardiologie interventionnelle. En soins intensifs cardiovasculaires, un cardiologue est présent 24 heures sur 24 sur place pour prendre en charge les patients. En dehors des situations d'urgence, les patients peuvent bénéficier d'un bilan cardiologique complet en hospitalisation ou en ambulatoire. En unité de médecine cardiologique, il est possible de bénéficier d'un bilan pour toutes les sortes de pathologies cardiovasculaires, à la fois pour une coronaropathie, une valvulopathie comme les rétrécissements aortiques, les insuffisances neutrales par exemple, mais également pour les troubles du rythme ou les troubles de conduction. Dans le cadre des pathologies cardiaques chroniques, il existe dans notre service des infirmières d'éducation thérapeutique qui prennent en charge de façon globale le patient. Alors dans notre centre, nous effectuons différents actes de cardiologie interventionnelle, à la fois en coronarographie et en rythmologie. Nous disposons de deux salles de coronarographie, une salle dédiée à la rythmologie et également d'autres salles de bloc opératoire. Nous effectuons différentes procédures, notamment tout ce qui est pose de pacemaker, défibrillateurs, défibrillateurs sous-cutanés, ablation de fibrillation atriale, de flotteurs ou de tachycardies jonctionnelles, et pour la partie coronarographie également, implantation de stents et parfois des procédures d'angioplastie plus complexes. Alors nous disposons de 36 lits d'hospitalisation de cardiologie conventionnelle. Au sein de cette unité sont dispensés des programmes d'éducation thérapeutique comme Prado, comme Educoeur. Nous disposons par ailleurs d'un plateau technique particulièrement dynamique et performant avec deux scanners, dont avec presque 1200 scanners cardiaques réalisés en 2021, deux IRM, plus de 700 IRM cardiaques ont été réalisés, notamment des IRM de stress, et un laboratoire d'échographie avec deux échographes haut de gamme. On pratique toutes les formes d'échographies et notamment les échographies au bloc opératoire pour guider des fermetures de foramen ovale, de CIA, d'auricules et les réparations valvulaires. L'hôpital privé de Bois-Bernard a été un des premiers centres français à rentrer dans le registre national de la coronarographie ainsi que de l'angioplastie coronaire qui s'appelle France PCI. Ce registre a pour vocation l'auto-évaluation individuelle mais aussi par centre avec un comparatif national. Cette comparaison permettra par ailleurs à certains d'entre nous intéressés de réaliser des travaux sur la base d'un modèle comme le registre suédois SCAR qui permet depuis de nombreuses années à nos collègues de publier de nombreux travaux. France PCI accroît notre détermination à travailler de façon collective avec les autres centres français. C'est ainsi que Bois-Bernard a intégré cette année un registre national sur les lésions calcifiées, le registre LILY, ainsi qu'un registre national sur les patients en angorée fractaire, le registre REDUCEUR. L'hôpital privé de Bois-Bernard a depuis plus de 25 ans mis en place des liens de coopération avec le centre hospitalier de Lens. Dans un premier temps par le biais d'une angioplastie primaire de l'infarctus commune privée publique et dans un deuxième temps par l'établissement d'un groupement de coopération sanitaire qui concerne la chirurgie cardiaque réalisée sur le centre hospitalier de Lens par des équipes communes à l'hôpital privé de Bois-Bernard ainsi qu'à l'hôpital de Lens. C'est parti !